Salut c'est David ! Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de vente pyramidale, qu'est-ce que c'est finalement la vente pyramidale et on verra un exemple ensemble. Alors c'est important d'en parler parce que toute cette semaine tu le sais on va parler de MLM et il y a beaucoup de gens qui confondent le MLM et la vente pyramidale et souvent les journalistes ont tendance à mal expliquer ou à faire des raccourcis qui peuvent prêter à confusion et du coup souvent on ne sait pas trop la différence entre les deux choses. En fait le truc c'est que dans les années 80 il y a eu beaucoup de concepts de vente pyramidale. Je sais que mes parents m'ont expliqué il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient été approchés à une époque pour un club de livres, c'était un club de lecture et donc c'était de la vente pyramidale en fait parce qu'ils avaient été une sorte de réunion et ils avaient compris en fait que c'était de la vente pyramidale tu vois. Donc je vais t'expliquer ça juste après mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà la vente pyramidale c'est totalement illégal contrairement au MLM qui est légal. L'idée c'est que comme je te l'ai dit dans le podcast d'Aventière, le MLM, le marketing multiniveau, il y a un produit, il y a un vrai produit à vendre. Ça peut être des boîtes en plastique par exemple pour Superware, ça peut être des compléments alimentaires par exemple pour Herbalife, ça peut être des produits d'hygiène comme Avon par exemple. Bref enfin là c'est des exemples que tu connais en fait je cite à chaque fois des exemples qui sont très connus pour que même les personnes qui ne connaissent pas trop le MLM puissent bien comprendre. Donc à partir du moment où tu as un vrai produit et où il y a un vrai business model à ce moment-là c'est absolument légal. Par contre quand il n'y a pas de produit, quand c'est une sorte de produit un peu fake ou une sorte de produit alibi on va dire, à ce moment-là ça peut être de la vente pyramidale. Alors je vais te donner un exemple, c'est l'exemple d'un club, donc mes parents avaient été approchés il y a quelques années donc pour rejoindre un club de lecture surtout alors ma mère lit, mon père la dernière fois qu'il a lu un livre c'était il y a très 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 longtemps donc bon mon père ça ne l'intéresse pas trop mais toujours est-il qu'ils avaient été approchés et je ne sais plus c'était des amis, je crois que c'était des clients en fait de mon père parce que mon père était artisan plombier, il est en retraite maintenant et il était artisan plombier et donc c'était des clients qui leur avaient proposé de venir à une réunion, il ne voulait peut-être pas savoir non plus les gens que c'était ce genre de choses et donc voilà c'est pas facile quand c'est un client qui nous propose quelque chose, c'est pas facile forcément de dire non quoi. Donc ils avaient été à la réunion et puis ils avaient bien compris que c'était de la vente pyramidale. En gros le concept c'était vous payer pour faire partie du club et en fait le club ne donne aucun avantage en fait clairement c'était vraiment, c'est pas comme un truc comme Groupon par exemple. Groupon c'est pas un club mais dans le sens où tu te mets à plusieurs pour acheter des livres moins chers. France Loisirs c'est pareil regarde France Loisirs c'est ça, tu te mets à plusieurs pour acheter des livres moins chers, c'est pour ça que les livres sont si peu chers chez France Loisirs. Enfin tu payes un abonnement mensuel, je crois que c'est mensuel puisque j'y étais pendant un moment chez France Loisirs parce que je lis beaucoup pour le coup contrairement à mon père je lis beaucoup et oui j'y étais pendant un moment où tu payes un abonnement mensuel et par contre tu t'es obligé de prendre des livres et tout, enfin logique en même temps tu payes donc c'est normal et là c'était pas du tout le cas, là c'est-à-dire que c'était un club sauf que voilà c'était une sorte de truc où tu payais et puis après peut-être que tu avais des réunions de temps en temps où tu pouvais te voir, tu pouvais échanger des livres, enfin je ne sais pas quoi, c'était un truc fake et là pour le coup tu vois c'était vraiment un truc fake, il n'y avait pas de produit derrière, donc déjà ça alerte le truc. Quand il n'y a pas de produit en général c'est qu'il faut faire attention, il faut s'éveiller. Et en fait le concept c'était donc tu payes pour faire partie du club et la personne qui t'a référé gagne un pourcentage, la personne qui est au-dessus d'elle gagne un pourcentage, la personne qui est au-dessus d'elle gagne un pourcentage, etc. sur plusieurs niveaux. Parfois c'est quasiment illimité au niveau des niveaux sur la vente pyramidale, parfois c'est n'importe quoi et au final le truc perd de l'argent, c'est vraiment débile. Toujours est-il que mes parents n'ont pas rejoint le club, ils ont bien compris en fait que c'était une arnaque et l'idée en fait c'est ça, c'est que tu vas gagner en référent des gens mais sans vraiment vendre quelque chose puisqu'il n'y a rien à vendre finalement. Là c'était un faux club finalement, il n'y a pas de produit à vendre. Ce n'est pas comme par exemple dans la vente pyramidale, donc là c'est illégal, c'est mon exemple de club mais par contre dans le MLM par exemple, imaginons Tupperware, tu vends des boîtes en plastique, la personne qui est au-dessus de toi touche une commission, la personne qui est au-dessus d'elle touche une commission, etc. Mais là c'est de la vraie vente, c'est-à-dire que tu as vendu des boîtes en plastique, c'est comme un réseau de vente normal en fait. Comme je te le disais, moi j'étais commercial, à une époque je vendais des fenêtres. Bon bah mon chef d'équipe gagnait des commissions sur mes ventes, le chef d'agence gagnait des commissions sur mes ventes, le chef régional touchait des commissions sur mes ventes et le chef national touchait des commissions sur mes ventes. Tu vois et là ça ne choque personne. Et tout de suite quand on parle de boîtes en plastique là ça choque alors que quand on parle de fenêtres ça ne choque personne, c'est assez bizarre. Donc ça en tout cas le MLM c'est un concept légal, là pour le coup la vente pyramiale quand il n'y a pas de produit là c'est illégal. Alors je vais te donner un exemple, juste avant de te donner un exemple, il y avait un truc que tu peux taper cercle de dons parce qu'à l'époque il y avait un truc de cercle de dons c'était très courant dans les années 80 et justement là l'espèce de club de lecture c'était un peu ça quoi. C'était un peu une sorte de cercle de dons bizarre, je ne vais pas te détailler ça mais si ça t'intéresse tu peux aller plus loin en lisant un article là-dessus. Tu tapes cercle de dons sur Google et tu as trouvé plein de choses. Je vais te donner un exemple, c'est en ce moment il y a beaucoup de sociétés de soi-disant financement participatif mais pour des projets personnels. Le truc c'est que normalement tu sais tu as plein de financements, de projets participatifs comme ça, qui sont de financement participatif qui sont très bien, qui skisbanque-banque, tu vas sur Ulule, des trucs comme ça, tu vas financer des choses et derrière tu vas vraiment financer un projet, tu vas financer la création d'une société, la création d'un produit, différentes choses. Là dans ces sociétés-là tu vas en fait financer un projet personnel d'accord ? Mais d'abord la première étape c'est que tu vas financer le projet de ton parent d'accord ? Donc imaginons tu es sur ton ordi et puis tu as Michel, Michel il vient de parler, il me dit salut, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre une société sur laquelle tu peux te faire financer les projets etc. Et donc le truc c'est qu'il t'invite à une conférence en ligne et dans la conférence en ligne on t'explique que si tu veux entrer dans la société et si tu veux pouvoir faire financer ton projet et bien tu vas devoir financer le projet de ton parrain. Et donc le projet de ton parrain c'est par exemple Michel qui a envie de s'acheter je ne sais pas un camping-car par exemple tu vois, tu as Michel qui veut s'acheter ça en camping-car et là tu finances son projet ok ? Ensuite toi-même tu peux mettre ton projet. Une fois que tu as financé son projet tu peux toi-même mettre ton projet en ligne. Par exemple tu veux t'acheter une voiture donc tu mets ton projet en ligne et pour que d'autres personnes puissent recevoir des dons et bien tu dois recruter ces personnes et elles doivent payer ton projet tu vois ? Donc elles payent ton projet et tout et donc au bout d'un moment c'est bon tu peux te payer ton projet et donc à leur tour ces personnes-là elles devront recruter d'autres personnes qui vont financer leur projet et ainsi de suite en fait. Pour recevoir des dons en fait à chaque fois il faut recruter des personnes qui vont financer votre propre projet. Donc là c'est ce qu'on appelle de la vente pyramidal puisque finalement voilà il n'y a pas de produit. Là pour le coup le produit entre guillemets c'est votre projet personnel donc là ce n'est pas un produit, ce n'est pas une société qui vend un produit, qui vend des boîtes en plastique ou qui vend des produits de bien-être ou qui vend des produits pour le corps. Non là c'est finalement une sorte de cercle de dons un peu comme je te le disais c'est pour ça que je te parlais de ça que tu peux aller voir sur Google les cercles de dons parce que là pour le coup c'est vraiment ça et donc la société à chaque fois forcément elle récupère une bonne commission au passage et donc c'est comme ça qu'elle s'enrichit. Donc voilà c'est ça en fait la vente pyramidal si tu ne savais pas encore ce que c'était que la vente pyramidal, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que le MLM donc c'est dommage en fait de salir finalement un métier parce que le MLM c'est vraiment un métier, c'est un beau métier, ça ouvre vraiment des perspectives géniales mais le problème c'est que quand on ne connaît pas le truc on a tendance à penser que tout t'es de la merde. Tu vois c'est comme si ta première petite amie elle te fait des coups et du coup tu te retrouves malheureux à cause de ta première petite amie tu vas avoir tendance à penser qu'elles sont toutes comme ça en fait c'est pas vrai c'est juste que tu es tombé sur la mauvaise et donc là c'est pareil c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur une escroquerie qui ne savaient pas que c'était une escroquerie et du coup après ils se retrouvent à ne plus avoir confiance en rien. Ils se disent voilà c'est de la merde, c'est de l'escroquerie, le MLM c'est de l'escroquerie etc. Non c'est juste que tu es tombé sur une société pourrie de gens qui sont malhonnêtes et qui t'ont fait miroiter des trucs avec leur concept de vente pyraminale. Donc partage, c'est important de partager tout ça pour vraiment un petit peu essayer de redonner sa brillance à ce métier, essayer de redorer un peu le blason, alors il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi, Jean-Philippe Hulin etc il y a plein de gens qui sont dans le MLM et qui font très bien ça tous les jours, tous les jours qui se battent pour essayer de redorer le blason du MLM et donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice tu vois comme sur la photo de la pyramide, là pour le coup pour construire non pas une pyramide mais un beau concept de projet de marketing multiniveau et bah j'en suis ravi. Donc tu peux partager cette vidéo et si ça t'intéresse tu peux aller plus loin, j'ai créé un pack de trois formations sur le MLM alors là ça sera comme je te le disais dans les podcasts précédents, ça sera plus pour des MLM sur internet donc tu pourras apprendre en fait à vendre sur internet et enfin à vendre sur internet, en tout cas trouver des clients grâce à internet pour ton MLM et aussi à trouver des filleuls qui veulent rejoindre ton activité. Ça pourra t'être utile aussi si tu fais un MLM terrain, je dirais un MLM comme Tupperware ou Herbalife par exemple ou Avon ou Amway ou toutes ces sociétés-là, ça te servira surtout pour parrainer des filleuls, non pas trop pour la vente, ça te permettra surtout de parrainer des filleuls. Donc on se retrouve tout de suite pour la formation ou bien demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz